Bonjour, Jocelyn Fiorina. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'Ebrimola. Vous êtes enseignant à Central Supélec à Paris-Sarclet, professeur à l'Université de Rome à la Sapienza, et vous êtes aussi président de la Société des Amis d'Alexandre Dumas. Donc vous êtes un spécialiste d'Alexandre Dumas. Et plus particulièrement, vous avez travaillé sur les rapports d'Alexandre Dumas, l'Italie, auxquels vous avez consacré un livre, Alexandre Dumas, l'Italie au cœur, aux éditions Céni d'Otore, en 2021. On vous doit également la publication d'un inédit, Dumas, l'assassinat de la rue Saint-Roch, dans la collection Millenuit aux éditions Fayard en 2015. Et aujourd'hui, nous vous recevrons à l'occasion de la sortie, aux éditions Chênes, d'un petit trésor littéraire, d'un événement intitulé « La Galerie de Florence racontée par Dumas », un couvrier en sept volumes qu'on voit à l'écran, et que vous avez édité en collaboration avec Christina Farnetti. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous poser la question, c'est comment on tombe amoureux de l'œuvre d'Alexandre Dumas ? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir et de me permettre de partager avec vous ce trésor d'Alexandre Dumas, justement, que je suis très heureux de rendre enfin à son public. Et un public très large, Alexandre Dumas est un des écrivains les plus appréciés au monde. Et moi-même, j'étais un lecteur amoureux de Dumas dans mon adolescence, avec « Les Trois Mousquetaires », avec « Le Comte de Montecristo », mais c'est plus tard que j'ai redécouvert Alexandre Dumas. Donc je suis professeur à Paris, mais aussi à Rome, à l'Université La Sapienza, et c'est lors d'un de mes séjours romains qu'en lisant le journal « La Repubblica », j'ai découvert le côté italien d'Alexandre Dumas. Parce qu'à l'époque, c'était en 2013, il republiait en Italie les écrits de Dumas sur la mafia napolitaine, sur la Camorra. Il y avait une double page dans « La Repubblica », et les Italiens étaient ébahis. Ils adorent aussi Alexandre Dumas, c'est un des auteurs les plus lus aussi en Italie. Et donc, ils redécouvraient le Dumas italien, et moi-même, je redécouvrais le Dumas italien. Et donc, j'avais ce point commun avec Alexandre Dumas, d'être amoureux de l'Italie. Et ça m'a amené à redécouvrir l'écrivain qui était. Et notamment, j'ai découvert le fait qu'il avait vécu à Naples, qu'il avait vécu à Florence. À Naples, il avait créé un journal qui s'appelle « L'Independente », dans lequel il écrivait chaque jour en italien, de 1860 à 1864, pour aider Garibaldi dans l'unité italienne. Et dans ce journal, il y avait des nouvelles qui n'avaient jamais été traduites en français. Et donc, j'ai eu l'idée un jour de traduire une de ces nouvelles, d'être le premier traducteur en français d'Alexandre Dumas. Et c'est à ce moment-là que j'ai publié « L'assassinat de la rue Saint-Roch ». Et c'est la première pépite qui m'a mené jusqu'au trésor que l'on révèle aujourd'hui, qui est la Galerie de Florence. C'est vrai qu'on connaît très bien les rapports d'un autre grand écrivain français, Stendhal, avec l'Italie, mais beaucoup moins celui d'Alexandre Dumas avec l'Italie. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur les voyages qu'il a pu faire ? La géographie, il a commencé à voyager en Florence, puis après à Naples. Et pourquoi il a voyagé en Italie ? Pour quelles raisons ? C'est vrai qu'il y a un parallèle à faire entre Stendhal et Dumas. Et les deux étaient amoureux de l'Italie. Les deux ont une histoire parallèle avec l'Italie. Celle de Stendhal est plus connue. Celle de Dumas est un peu plus méconnue. Les deux se sont rencontrés à Rome. J'ai raconté ce dîner romain durant le voyage de 1835 d'Alexandre Dumas dans mon livre « Alexandre Dumas, l'Italie au cœur ». Alexandre Dumas a un lien avec l'Italie depuis très jeune. Il a appris l'italien quand il était jeune. Il aimait beaucoup la langue. Il a découvert même, dit-il, la littérature romanesque grâce à des livres italiens. Et son père, le général Dumas, avait été emprisonné à Tarente par le roi des deux Siciles, le roi Ferdinand. Donc, il y a aussi ce lien charnel avec l'Italie, le souvenir de son père et la volonté aussi d'aider l'unité italienne pour venger son père, pour combattre les Bourbons de Naples. Et donc, il rencontre les patriotes italiens à Paris, qui sont exilés, puisqu'ils se battent pour l'unité italienne. Et l'Italie, à l'époque, était divisée en plusieurs États et puis parfois sous le joug de puissances étrangères comme l'Autriche. Et donc, ses premiers contacts avec les patriotes italiens le mènent à faire un voyage en Italie en 1832. Donc, c'est son premier voyage en Italie. Et là, il entre en contact avec les sociétés clandestines, notamment la Giovine Italia. Donc, il y a un procès verbal du procès de la Giovine Italia qui raconte justement les contacts d'Alexandre Dumas avec cette société secrète. Et puis, en 1835, il refait un grand voyage en Italie et qu'il raconte dans ses impressions de voyage, le Coricolo, le Speronare, que l'on republie bientôt. Et donc, dans ses souvenirs de voyage, il raconte son voyage en Italie, mais du côté purement impression de voyage. Donc, il raconte les paysages, il raconte la culture italienne, il raconte les gens qu'il rencontre. Il y a plein d'anecdotes et d'histoires romancées qu'il met dans ses impressions de voyage. Mais il y a une histoire secrète qu'il ne dévoile pas à l'époque, parce que ça pourrait nuire au personnage qu'il rencontre. C'est toute son activité clandestine auprès des sociétés républicaines italiennes qui veulent l'unité de l'Italie. Et puis, il rencontre aussi une cantatrice, Caroline Unger, dont il tombe amoureux. Ils vont ensemble à Palerme. C'est son grand amour à l'époque. Mais il est expulsé d'Italie, parce que toutes les polices italiennes le cherchent. Donc, il est expulsé de Naples, ensuite il est expulsé de Rome, avec menace de plusieurs années de galère s'il revient. Et donc, c'est la fin de son histoire d'amour avec Caroline Unger. Et Caroline Unger, on en retrouve des traces en filigrame dans le conte de Montecristo. Il y a plein de clins d'œil à son histoire avec Caroline Unger, notamment dans certaines descriptions de Mercedes ou dans certaines descriptions de scènes d'opéra. La première fois qu'on rencontre le conte de Montecristo, dans le livre, c'est à l'opéra de Rome, le Théatro Argentine. Et l'opéra qu'ils écoutent, c'est une création de Caroline Unger. Ce n'est pas dit dans le roman, mais Alexandre Dumas le sait. Et ce qui est amusant, c'est que Stendhal, lui, était tombé amoureux de Caroline Unger cinq ans auparavant, et il lui a fait la cour pendant des années, sans jamais réussir à la séduire, tandis qu'Alexandre Dumas, en une semaine, a vécu une... a complètement pu conquérir le cœur de Caroline Unger. Ils ont vécu une histoire passionnée. Alors, il revient ensuite en Italie en 1840, Alexandre Dumas, à Florence. Et il faut savoir que le duché de Toscane, qui était un peu plus libéral que les autres États, était le seul État en Italie qui acceptait la présence d'Alexandre Dumas. Donc, Alexandre Dumas, amoureux de l'Italie, arrive à Florence. Pour la petite histoire, il se trouve qu'à Florence, il y a aussi Caroline Unger qui s'est installée. Mais ça, il ne le dit pas. Et à Florence, on lui propose de travailler sur un nouveau type de catalogue pour la Galerie des offices. Et donc, il se plonge dans le travail et a produit ces sept volumes de la Galerie des offices pendant ce temps-là. Et c'était avant qu'il soit connu pour ses romans. À l'époque, il était connu comme auteur dramatique. Il était même célèbre déjà en Italie, en France, partout. Mais c'est après avoir écrit La Galerie de Florence, en rentrant en France, qu'il publiera Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Montecristo. Et on trouve les prémices de ces romans à succès dans La Galerie de Florence. Alors, pourquoi on te repose à un Français d'écrire un guide des offices à Florence ? C'est une bonne question. En fait, il y a un mouvement à Florence. Ils veulent faire connaître, ils veulent en quelque sorte écrire le roman national de Florence. Donc, ils veulent diffuser ce patrimoine culturel en Italie, mais aussi dans le reste du monde. Et donc, ils prévoient de faire une édition italienne avec un écrivain italien, un historien de l'art, Ranalli, il s'appelle. Et puis, pour la version française, dès qu'ils apprennent qu'Alexandre Dumas est arrivé à Florence, ils lui demandent de travailler sur la version française. Et ils envisageaient même une version anglaise qui n'a jamais été faite. Et comment ça a été reçu, le fait qu'un Français s'occupe ? Parce que j'ai compris qu'il était beaucoup plus payé que Ranalli. Il était bien plus payé que Ranalli. Alors, bien sûr, ça a créé une certaine fascination du côté du public, mais un rejet du côté des spécialistes. Donc, les spécialistes se plaignaient du fait qu'Alexandre Dumas écrive sur l'histoire de l'art sans être un scientifique, sans être un historien. Ils ont même publié des petits fascicules en relevant toutes les erreurs qu'Alexandre Dumas aurait commises dans ses écrits. Et la même chose se passe des années plus tard, quand Alexandre Dumas, en 1860, rejoint Garibaldi en Sicile et à Naples. Garibaldi le nomme directeur du Musée national et des fouilles de Pompéi. Et là, levé de bouclier, il y a plein d'Italiens qui écrivent à Garibaldi disant que c'est scandaleux de nommer un Français directeur des fouilles de Pompéi, nommer un Italien. Et il y a toute une cabale contre Alexandre Dumas. Il en souffre beaucoup parce qu'il était très attaché au peuple italien et au pays et à l'Italie. Et puis, c'était assez injuste, en fait, ces critiques, parce que c'était vraiment un amoureux de l'art et il voulait partager cet amour et il voulait diffuser le savoir au plus grand nombre. Et donc, sa plume permettait au plus grand nombre d'avoir accès à l'histoire de l'art, à la connaissance des peintres de la Renaissance, etc. Et lui-même était très érudit. Il avait une connaissance encyclopédique. Il s'est appuyé, bien sûr, sur des ouvrages de référence de l'époque, mais lui-même avait une connaissance encyclopédique. Aux archives de la Bibliothèque de France, il y a le carnet de voyage d'Alexandre Dumas de 1835. Donc, quand il a fait son grand tour de l'Italie, avant son installation en 1840 à Florence. Et en 1835, déjà, il passe par Florence. Il va au musée des offices et on retrouve dans son carnet de voyage toutes les notes qu'il a prises sur les tableaux, sur les peintres, sur les Médicis. Et on voit même une liste de tableaux. Et la liste de tableaux qu'il présente dans son carnet de voyage correspond aux tableaux qui sont présentés au début de la galerie des tableaux dans la galerie de Florence. C'est-à-dire que le plan lui-même qu'il avait à l'époque pensé se retrouve dans cet ouvrage cinq ans plus tard, cet ouvrage de référence d'Histoire de l'art. Alors, on voit bien, c'est un très beau coffret avec cette volume. Est-ce que vous pouvez nous évoquer de quoi est constitué ces volumes, le premier volume ? Toute la générosité d'Alexandre Dumas, sa plume féconde. Donc, ce n'est pas un simple catalogue avec les chefs-d'œuvre, les plus grands chefs-d'œuvre de la galerie des offices qui sont commentés par Alexandre Dumas. Alexandre Dumas en profite pour faire une préface sur les créateurs de la galerie des offices. Donc, il faut rappeler que la galerie des offices, c'est le premier musée en Italie. Donc, il fait le premier volume sur l'histoire des Médicis qui ont créé la galerie des offices. Donc, c'est l'histoire des Médicis. Et l'histoire des Médicis, c'est l'histoire de Florence, mais c'est les Médicis, c'est Florence à l'époque de Machiavel. Donc, ça devient aussi un traité politique. C'est fascinant. Ensuite, le deuxième volume, c'est l'histoire de la peinture. Donc, l'histoire de l'art depuis les Antiquités jusqu'à la Renaissance et même au-delà. Et donc, là, c'est fantastique parce que non seulement il raconte l'histoire de l'art, mais en même temps, il raconte l'histoire des civilisations où l'art s'est développé. Donc, il raconte la civilisation grecque, il raconte la civilisation romaine, il raconte l'éclosion de l'école italienne et la Renaissance, enfin. Et donc, il y a aussi, non seulement l'histoire de la peinture, l'histoire de la sculpture, mais il y a en même temps tous les grands conflits qui ont jalonné ces évolutions racontées avec la verve de Dumas. Le troisième volume, c'est l'histoire des peintres. Et là, c'est des biographies de peintres. Donc, il y a une trentaine de biographies de peintres dans ce troisième volume, mais on trouve d'autres biographies de peintres dans les autres volumes, un peu éparpillées dans les autres volumes. et le troisième volume, c'est une trentaine de biographies de peintres qui se lisent comme des nouvelles, chacune. Donc, on peut les lire indépendamment, mais en même temps, elles sont interconnectées. Donc, c'est fantastique. C'est des nouvelles interconnectées entre elles qui nous apprennent beaucoup sur l'histoire de l'art, sur l'histoire des grands peintres, mais racontées, encore une fois, avec la plume de Dumas. C'est-à-dire qu'on y trouve l'amour, la passion, la rivalité, les aventures. C'est tout à fait passionnant. Et enfin, les volumes qui suivent, ce sont des tableaux de la Galerie des offices. Donc, le quatrième volume, c'est une collection unique en son genre que l'on trouve à la Galerie des offices, qui est une collection d'autoportraits de peintres. Et les autoportraits de peintres, c'est quelque chose de fantastique, parce que dans un autoportrait, non seulement on voit le visage du peintre, mais on voit aussi le coup de pinceau du peintre, qui en dit encore plus sur le peintre que son visage. Donc, c'est une façon de dévoiler le peintre extrêmement puissante, l'autoportrait. On voit à la fois le style du peintre et son visage, tel que lui-même se voit. Donc, c'est une collection unique. Donc là, on a une centaine d'autoportraits tels qu'ils étaient à l'époque à la Galerie des offices. Alors, ces autoportraits, au départ, Dumas devait s'appuyer sur ses autoportraits pour écrire ses biographies. Mais alors, bien sûr, il s'est aussi affranchi de cette règle. Il a raconté des biographies de peintres qui ne sont pas dans les autoportraits. Et puis, il y a certains autoportraits pour lesquels il n'a pas écrit de biographie. Mais c'est quand même au cœur de la création de la Galerie de Florence, cette série d'autoportraits. Alors, la série d'autoportraits en elle-même n'est pas commentée par Alexandre Dumas. Donc, le quatrième volume qui contient la centaine d'autoportraits de peintres n'a pas de texte de Dumas si ce n'est une introduction que l'on a mise où Alexandre Dumas raconte quand il rentre dans la salle des autoportraits du Musée des offices. Donc, il vient des impressions de voyage d'Alexandre Dumas et pour qu'il y ait ce texte d'introduction d'Alexandre Dumas on l'a mis dans la Galerie de Florence. Donc, il raconte son émerveillement dans la salle des autoportraits du Musée des offices et puis ensuite on a la centaine d'autoportraits tels que Dumas avait pu les voir à l'époque. Alors, ce qui est à savoir sur ces tableaux c'est qu'à l'époque il n'y avait bien sûr pas de photographie et pas de reproduction couleur mais il y avait d'excellents graveurs. Donc, ils ont embauché les meilleurs graveurs de Florence mais même au-delà en Europe pour reproduire chacun des tableaux et à chaque fois il y a plusieurs artistes qui travaillent sur une gravure. Il y a le dessinateur qui reproduit le tableau en dessin et puis ensuite il y a le graveur qui transforme le dessin en une gravure qui est reproduite. Donc, ce sont des véritables œuvres d'art en elles-mêmes les gravures. Donc, on a mis les gravures d'époque et en plus on a mis grâce au partenariat avec le Musée des offices d'ailleurs le directeur du Musée des offices a écrit la préface pour la galerie de Florence le directeur actuel qui est Simone Verde et grâce au Musée des offices on a pu mettre les photos couleurs donc en haute définition de chacun des tableaux ce qui permet de voir la gravure et le tableau actuel et c'est très intéressant de comparer les deux les deux sont des œuvres d'art la gravure en elle-même est une œuvre d'art et puis on a le véritable tableau et puis on voit parfois des différences entre la gravure et le tableau parce que au fur et à mesure des restaurations les restaurateurs ont rétabli des éléments du tableau qui avaient été changés par d'autres restaurateurs donc on voit par exemple des cols qui changent des fraises qui deviennent des cols plus classiques on voit des fonds qui changent bref on voit l'évolution du tableau grâce à la confrontation entre la gravure et le tableau et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est que les historiens de l'art travaillent beaucoup à l'identification des peintres des tableaux et encore aujourd'hui ils cherchent à qui attribuer les tableaux même s'ils ont déjà été attribués dans le passé où il y a pu y avoir des erreurs et ce qui fait qu'il y a des changements d'attribution des tableaux même des grands chefs-d'œuvre au cours de l'histoire il y a à peu près 20% des tableaux ou un tiers des tableaux qui ont changé d'attribution dans la galerie de Florence depuis sa publication en 1840 et aujourd'hui mais en particulier dans la galerie des autoportraits la moitié des autoportraits ont changé d'attribution et voire même ne sont plus considérés comme des autoportraits ce qui s'explique par le fait que les Médicis voulaient absolument avoir une collection d'autoportraits et ils étaient prêts à en payer n'importe quel prix c'est ce que raconte Dumas d'ailleurs dans l'histoire des Médicis et donc il y avait quelques vendeurs peu scrupuleux qui essayaient de faire passer de simples portraits comme des autoportraits parfois ils rajoutaient même une palette de peintres dans la main du portraituré donc il y a une cinquantaine il y a la moitié presque la moitié des autoportraits qui ne sont plus aujourd'hui reconnus comme des autoportraits et ça on a mis des petites notes pour l'expliquer mais c'est aussi fascinant de voir cette évolution des tableaux l'histoire des tableaux pourquoi ils sont attribués à quelqu'un un moment pourquoi ça change à un autre moment il y a par exemple l'autoportrait de Léonard de Vinci donc à l'époque qui était considéré comme un autoportrait de Léonard de Vinci dans la collection des Médicis mais au XXe siècle on a fait une radio et on a vu sous l'autoportrait de Léonard de Vinci une peinture d'une madone peinte 100 ans après la mort de Léonard de Vinci et donc ça ne pouvait plus être un autoportrait de Léonard de Vinci ça confirmait le fait que ce n'était pas en fait un autoportrait de Léonard de Vinci donc ça c'est pour l'histoire des autoportraits donc collection fascinante aussi bien pour ce que représente un autoportrait mais même pour l'histoire des tableaux qui ont changé d'attribution et enfin les trois derniers volumes ce sont des chefs-d'oeuvre de la galerie des offices commentées par Alexandre Dumas et on y trouve de véritables pépites dans les commentaires de Dumas et parfois il en profite pour écrire une nouvelle biographie d'un peintre parfois il raconte par exemple dans un des tableaux de Salah et le disciple de Léonard de Vinci il raconte comment Léonard de Vinci en se promenant dans les rues de Milan rencontre un jeune enfant qui sera plus tard son disciple et donc c'est raconté avec plein de vie un autre moment il raconte Dante qui se promène dans les rues de Florence et rencontre sa muse bref les commentaires des tableaux sont racontés avec beaucoup de vie et sont passionnants à lire comment vous expliquez que ce trésor a disparu aussi longtemps et qu'aujourd'hui il y a reçu que simplement aujourd'hui alors c'est une très bonne question alors c'est c'est un chef d'oeuvre qui était en voie de disparition il en restait plus qu'une dizaine d'exemplaires dans le monde une dizaine d'exemplaires complets en 2024 début 2024 avant qu'on le publie les spécialistes même pensaient qu'il n'en restait que deux ou trois exemplaires dans le monde et ça s'explique en fait par son mode de production il a été il a été produit à Florence donc publié à Florence et il était publié sous forme de souscription c'est-à-dire que les lecteurs payaient un abonnement et tous les mois ils recevaient une dizaine de pages qui comprenaient trois gravures et un autoportrait en gravure et une dizaine de pages écrites de la main d'Alexandre Dumas donc il y a 1700 pages dans l'édition que nous avons reliée bon le format n'est pas exactement le même mais donc on comprend bien le nombre de mois qu'il fallait attendre pour recevoir toutes les pages et ensuite pour pouvoir les relier car il n'y avait pas de volume officiel relié c'est chaque lecteur qui devait faire ses propres volumes une fois qu'il avait reçu toutes les pages et la publication de toutes les pages a duré une vingtaine d'années et puis ceux qui pouvaient se permettre de payer cet abonnement alors on a la liste des souscripteurs mais c'est c'est des personnes fortunées c'est des érudits fortunés parce que c'est la qualité des gravures la qualité de la production faisait que ça avait un certain coût est-ce qu'il a travaillé tout seul parce qu'on savait qu'il a travaillé avec des aides enfin dans sa création littéraire est-ce qu'il a travaillé avec d'autres personnes pour cette galerie de Florence ? alors il y a eu un procès d'ailleurs avec Maquet son collaborateur pour les trois mousquetaires le comte de Montecristo et Dumas dans les années 45 où justement il déballait tous les les collaborateurs qu'il avait eus pour les diverses oeuvres et il y avait une oeuvre pour laquelle il était particulièrement fier et dans le procès-verbal du tribunal il raconte comment Alexandre Dumas prend un des fascicules de la gare de Florence le temps le montre au public en disant regardez cet ouvrage magnifique celui-là je l'ai écrit tout seul il s'appuyait sur des sources sur les meilleures sources possibles qui avaient été publiées à l'époque et puis il y a une référence qui est Giorgio Vasari qui a écrit les vies des peintres et donc qui est un grand classique et donc Alexandre Dumas s'est appuyé là-dessus et s'est appuyé sur d'autres références que l'on cite dans les préfaces il s'est aussi appuyé sur les écrits de Stendhal il avait un collaborateur qui était Hector Gariot mais Hector Gariot quand au bout d'une dizaine d'années Alexandre Dumas est passé à autre chose Hector Gariot a voulu continuer la publication et donc il publiait lui des commentaires signés de Hector Gariot et on voit bien que le style est complètement différent on ne les a pas mis dans le coffret parce que ça ça n'avait plus rien à voir avec ce qu'écrivait Dumas donc Hector Gariot n'écrivait pas pour Alexandre Dumas à la rigueur il lui fournissait des éléments sur les peintres etc mais c'était vraiment et puis il y a une autre chose qu'Alexandre Dumas faisait c'est qu'il regardait ce que faisait l'historien de l'art Ranalli quand il écrivait sa version italienne et il pouvait s'en inspirer ça on l'a indiqué à chaque fois qu'il y a un texte qui est inspiré par ce qu'avait écrit Ranalli on l'a écrit mais souvent Alexandre Dumas change les tournures d'une manière à rendre le texte remarquable il y a vraiment des tournures qui sont propres à Dumas même quand il a jeté un oeil sur ce qu'avait écrit Ranalli mais en fait le plus grand secret dans la galerie de Florence son collaborateur son véritable collaborateur pour publier ces sept volumes c'est Alexandre Dumas fils en fait la galerie de Florence c'est une oeuvre d'un père et de son fils Alexandre Dumas père et Alexandre Dumas fils et c'est même la première oeuvre écrite par Alexandre Dumas fils la première véritable oeuvre écrite par Alexandre Dumas fils qui va ensuite le lancer dans la carrière d'écrivain et donc il crée une dynastie Alexandre Dumas il amorce une dynastie d'écrivain avec la galerie de Florence en mettant son fils à contribution alors bien sûr il le met à contribution mais ce n'est pas officiel donc il n'est pas auteur officiel de la galerie de Florence mais on a retrouvé des lettres entre le père et le fils attestant du fait que certaines pages sont écrites par Alexandre Dumas fils je voulais juste reprendre le premier volume c'est peut-être le volume le plus romanesque finalement sur l'histoire de Médicis mais j'ai cru comprendre en fait qu'il avait déjà publié peut-être des éléments qu'on trouve dans cette histoire de Médicis dans une année à Florence pour nous éclairer en fait sur ce travail alors ça a été un véritable trésor pour Alexandre Dumas la galerie de Florence parce qu'il en a récupéré des morceaux tout au long de sa carrière pour en republier des volumes pour republier des feuilletons et même 20 ans après quand il est parti en Sicile pour écrire pour créer son journal l'Indépendente dans le journal l'Indépendente il sortait en feuilleton en italien certaines des biographies qu'il avait publiées dans la galerie de Florence déjà donc il a alors l'histoire des Médicis a été publiée en volume à part on n'y retrouve pas l'intégralité de l'histoire des Médicis notamment on ne trouve pas ensuite on n'y retrouve pas la dynastie des Lorrains et puis on n'y retrouve pas l'introduction d'Alexandre Dumas mais ça a été publié en volume à part alors est-ce que c'est la plus romanesque en fait même les biographies de peintes sont assez romanesques parfois parce que c'est des peintes qui ont un caractère fort Benvenuto Céline qui est prêt à sortir son poignard à chaque fois qu'on le contrarie ou la rivalité entre Michel-Ange et Bandinelle c'est raconté aussi d'une manière très romanesque et puis il côtoie aussi les grandes semondes par exemple Rubens dans la biographie de Rubens Rubens était à la fois diplomate et peintre et donc quand Alexandre Dumas raconte Rubens il raconte quand Rubens va à la cour du roi Louis XIII et il rencontre le duc de Buckingham autre diplomate amoureux d'Anne d'Autriche et donc il raconte l'histoire d'amour entre Buckingham et Anne d'Autriche dans la biographie de Rubens et Buckingham qui demande à Rubens de lui peindre le portrait de la reine d'ailleurs on trouve au Louvre un portrait maintenant qui est considéré comme une copie de Rubens d'Anne d'Autriche avec dans le fond une petite statuette qui est le buste du Buckingham et un petit cupidon qui tire une flèche vers Buckingham bref Rubens bref Rubens était au coeur de l'intrigue entre Buckingham et Anne d'Autriche et Alexandre Dumas le raconte dans la biographie de Rubens et du coup raconte le coeur de l'intrigue des trois mousquetaires avec les ferrets de la reine donc on y trouve l'intrigue des trois mousquetaires qu'il développera ensuite dans les trois mousquetaires et qui a fasciné des millions de lecteurs dans le monde Est-ce qu'on trouve d'autres sources d'influence parce que finalement ça a été publié avant les trois mousquetaires et le conte de Métrocristo est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on retrouve dans la galerie de Florence qu'on retrouve dans ces romans ? Oui dans la biographie de Baldassare Peruzzi Baldassare Peruzzi à un moment il part à la cour papale donc à Rome et c'est l'occasion pour Alexandre Dumas pour raconter l'histoire du pape Alexandre VI qui était en fait Rodrigo Borgia et de son fils César Borgia et ils vont et ils racontent l'origine du trésor de Monte Cristo parce que dans le conte de Monte Cristo l'origine du trésor c'est en fait le trésor des cardinaux que les papes voulaient empoisonner pour pouvoir recevoir l'héritage donc il faut savoir que le pape quand il nommait un cardinal déjà le cardinal payait une fortune pour avoir la nomination en tant que cardinal mais en plus quand il mourait l'héritage revenait au pape donc Alexandre Dumas raconte les dîners qu'organisait le pape Alexandre VI avec du pour les cardinaux les plus riches et en fait il versait du vin empoisonné pour pouvoir hériter de leur fortune et c'est l'origine du trésor du conte de Monte Cristo qui est raconté plus tard dans le conte de Monte Cristo je vais vous poser la question mais quelle place à la peinture dans l'oeuvre de la question de Dumas parce que pour qu'il s'intéresse autant à la grise de Florence il avait une certaine appétence pour l'art quels sont ses rapports avec Dumas et l'art en général un véritable amoureux de la peinture récemment ça a été un peu plus mis le public l'a su plus récemment grâce notamment à la bande dessinée de Catherine Meurice sur Delacroix racontée par Alexandre Dumas donc Alexandre Dumas était un grand ami de Delacroix était un grand ami en général des peintres de l'époque il était un véritable amoureux de la peinture et il avait invité les plus grands peintres à décorer son salon lors d'un d'un valve costumé mémorable et lui-même s'était déguisé en Rubens donc pour petit clin d'œil pour dire qu'il était vraiment connaisseur de la peinture et amoureux de la peinture et ça se retrouve dans la façon dont il parle des artistes des peintres et ça se retrouve aussi dans la façon dont il décrit les tableaux j'ai cru qu'on pensait quand il voyageait il voyageait aussi avec des peintres ou des dessinateurs et ça lui servait de source d'inspiration pour l'édition de ses romans de ce que j'ai pu comprendre il connaissait l'importance de l'image l'importance de l'image de raconter des histoires avec des images et donc il voulait que ces histoires soient publiées en feuilleton mais avec des illustrations des gravures ce qui fait qu'à chaque fois qu'il partait en voyage pour trouver des sources d'inspiration il partait en même temps avec un dessinateur qui pouvait ensuite faire des peintures mais qui était destiné à illustrer ces récits et puis plus tard quand la photo a été inventée il est même parti en Sicile avec un photographe et le but était de créer des photographies mais pour en faire ensuite des gravures pour illustrer ces récits et il connaissait tellement la force de l'image que c'est lui qui a demandé à Garibaldi de se faire prendre en photo par son photographe le photographe de Dumas le gré et il a créé ainsi une image emblématique qui a été ensuite distribuée dans toute l'Italie et qui était un outil de propagande formidable pour Garibaldi et puis même dans ses propres descriptions très souvent il fait appel à des peintures donc il décrit par exemple les brigands romains en faisant appel aux peintres de l'époque qui peignaient les brigands romains il décrit la main d'Athos dans 20 ans après en invoquant le Titien et puis il construisait lui-même et puis c'était aussi il vient du théâtre donc il avait aussi une image de ce qu'il voulait raconter donc l'image est vraiment au cœur de ses écrits c'est un amoureux de la peinture et il connaît la force de l'image et c'est pas un hasard pour moi que ce soit un des écrivains les plus adaptés au cinéma c'est parce qu'il y a déjà la force de l'image c'est le cinéma en puissance Alexandre Dumas et c'est d'ailleurs le Comte de Monte Cristo qui a été le tout premier film filmé à Hollywood je crois comprendre en fait que l'ouvrage a été dédicacé à Nicolas Ier un empereur russe donc c'est un peu étrange un livre sur la peinture italienne fait par un français dédicacé à Nicolas Ier c'est étrange alors en fait il voulait le dédicacer au duc d'Orléans le fils de Louis-Philippe le duc d'Orléans était à l'époque considéré comme une figure républicaine en fait c'était bien qu'il soit le fils de Louis-Philippe il était considéré comme étant très libéral et 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 un et un symbole aussi pour les républicains pour un espoir vers une évolution plus républicaine du régime et le duc d'Orléans est mort en 1842 dans une chute de cheval donc il n'a pas pu il n'a pas pu dédicacer au duc d'Orléans son la garrie de Florence mais les commanditaires de la garrie de Florence ont décidé de dédier l'ensemble des versions de la garrie de Florence celle italienne et celle française au tsar au tsar Nicolas empereur de toutes les Russies mais Alexandre Dumas n'était pas contre parce que déjà il avait dédié un premier ouvrage au tsar il pensait que c'était un 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 empereur qui qui avait le souci aussi des arts qui était un mécène pour les arts qui pouvait soutenir les écrivains qui pouvait soutenir les artistes les peintres il espérait qu'en France on ait un un gouvernant qui ait la même appétence pour les arts donc il voyait ça en voyant le tsar bien que politiquement il se soit opposé aussi à lui alors c'est ce qui est très paradoxal chez Alexandre Dumas il y a toujours des paradoxes mais lui-même vient de mondes paradoxaux puisqu'il est à la fois petit fils d'esclave et petit fils de possesseur d'esclave il est à la fois il provient à la fois de familles très modestes mais en même temps de familles nobles il était marquis de la pailleterie donc il y a tous ces paradoxes chez lui il est très républicain mais en même temps il est très attaché à tous les monarques aux rois et reines et donc il espérait en même temps être en contact avec le tsar pouvoir faire un voyage en Russie chose qu'il fera plus tard et puis il y a une petite anecdote aussi sur le caractère d'Alexandre Dumas il aimait beaucoup les décorations donc il espérait sans doute aussi une décoration il faisait collection des décorations il espérait sans doute une petite décoration ou une grosse décoration de la part du tsar j'ai retrouvé une lettre qu'il avait écrite au pape en lui demandant une décoration de l'ordre des chevaliers du Christ et il demandait pas celle qui s'accroche celle qui se met autour du cou et alors il n'a jamais reçu cette décoration mais dans le dans le conte de Montecristo et bien puisqu'il n'a pas reçu et bien il donne la décoration au conte de Montecristo et c'est le conte de Montecristo lui-même qui se l'octroie en se déguisant en prêtre Vous avez parlé qu'il n'existe qu'une dizaine d'originaux de la galerie de Florence sur lesquels vous vous êtes appuyé pour cette publication Alors il y en a deux principaux et qui se complètent parce qu'en fait c'est assez rare d'avoir des exemplaires totalement complets donc il y a la version qui est à la galerie des offices et puis en France il y a une version qui est conservée à l'Académie française à la bibliothèque de l'Académie française donc on a eu on a eu la chance d'avoir le haut patronage à la fois de la galerie des offices et de l'Institut de France l'Académie française pour pouvoir avoir accès à ces volumes et en particulier pour les gravures on a pu les reproduire de la manière la plus fidèle possible en s'appuyant sur les volumes qui sont à l'Académie française d'accord et combien de temps ça vous a pris pour ce travail pour réunir tous ces volumes compiler les textes voilà alors il y a plusieurs tâches qui prenaient du temps en tout on a mis à peu près deux ans donc il y a un travail à la fois scientifique un travail de recherche il faut aller rechercher aussi des tableaux qui aujourd'hui étaient complètement méconnus et dont on avait plus que la gravure sachant que comme j'ai expliqué les attributions changent donc souvent on avait des attributions qui n'étaient plus les bonnes et des gravures pour lesquelles il fallait retrouver le tableau qui était parfois méconnu aujourd'hui et puis il y a tout un travail d'édition sur le texte aussi parce qu'il était publié à l'époque sous forme de feuilleton une dizaine de pages chaque mois mais il était en Italie chez un imprimeur italien qui ne connaissait pas très bien peut-être le français ce qui fait qu'il y avait beaucoup de coquilles dans le texte la ponctuation était aléatoire et le texte lui-même n'était pas édité c'est-à-dire quand on mettait toutes les pages bout à bout ça faisait un fleuve de textes de mots mais il n'y avait pas de chapitrage par exemple donc on a fait vraiment un travail d'édition sur le texte pour que quelque chose qui paraissait en feuilleton puisse être lu sous forme de volume et que ça soit agréable à lire et puis ensuite il y a aussi tout un travail pour pouvoir établir les partenariats nécessaires avec la galerie des offices par exemple pour avoir accès à ces tableaux il faut savoir qu'il y a des tableaux donc on a voulu mettre les reproductions couleurs des tableaux à côté des gravures et il y a des tableaux qui n'ont jamais été pris en photo auparavant donc il y a des tableaux pour lesquels on a une photo couleur pour la première fois grâce à la galerie de Florence et grâce au partenariat avec le musée des offices il a fallu aussi faire le partenariat avec l'institut de France pour avoir accès au volume qui est en France et parfois les tableaux n'étaient plus au musée des offices ils ont été éparpillés un peu partout il y en a qui sont perdus donc on sait qu'ils sont perdus on a retrouvé dans les inventaires qui ont par exemple été prêtés au ministère des affaires étrangères en Italie en 1940 et après il a disparu ou bien il y a des œuvres qui ont été brûlées dans des incendies suite au bombardement pendant la guerre ou qui ont été volées donc on n'a que des photos noires et blancs parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore de photos couleurs et puis il y a des tableaux qui étaient dans des préfectures où il fallait aller dans le bureau de la directrice pour retrouver le tableau qui avait été mis là et le prendre en photo pour la première fois donc notamment c'est un Saint-Paul à la préfecture de Massacarara de Véronèse qui aujourd'hui n'est plus attribué à Véronèse mais qu'on a été retrouvé là-bas et donc j'ai moi-même guidé le photographe du musée des offices jusqu'à cet endroit depuis Paris je vais payer un Uber pour qu'il puisse aller retrouver la petite fourgonnette dans laquelle mettent ses appareils donc je voyais le trajet en voiture sur mon écran jusqu'à ce qu'ils puissent aller prendre les photos des œuvres bref il y avait toute une logistique aussi à mettre en place c'est un beau coffret vous pensez que ça va attirer que les amateurs d'art ou les amateurs d'Alexandre Dumas les deux ? les amateurs d'art les amateurs d'Alexandre Dumas les amateurs de littérature les amateurs d'histoire puis c'est une année de Dumas aussi le compte de Monte Cristo a fait plus de 9 millions d'entrées a raison parce qu'Alexandre Dumas il a raconté des histoires qui sont notre patrimoine commun et donc là on a fait revivre un patrimoine français un patrimoine italien un patrimoine culturel franco-italien même un patrimoine culturel européen et c'est des histoires qui ont été écrites pour être partagés par le plus grand nombre et pour plaire au plus grand nombre et pour avoir une histoire commune à partager les uns avec les autres donc je pense que ça peut plaire au plus grand nombre et le but aussi c'est de donner accès au plus grand nombre à l'histoire à l'histoire de l'art pour connaître tous ces merveilleux chefs-d'oeuvre pas mieux que la plume d'Alexandre Dumas il y avait peut-être une dimension politique aussi dans cet ouvrage-là constitué par l'idée de créer une nation italienne est-ce qu'il y a cette idée-là pour Alexandre Dumas de créer une histoire nationale à travers ce... Oui c'est ce que dit le directeur actuel du musée des offices dans la préface Simone Everde pour lui il y voit vraiment un acte politique aussi pour créer un roman national dans ces 1840 c'est une époque qui a vécu plein de bouleversements il y a eu la révolution française ensuite il y a eu la restauration ensuite il y a des révolutions qui se préparent partout en Europe et il y a le besoin de raconter le roman national et donc Simone Everde lui il voit aussi une façon de raconter le roman national italien et notamment dans la façon de raconter les choses le fait de montrer que l'histoire a été portée aussi par des individus chaque peintre ici est identifié avec son propre caractère on voit vraiment l'importance de l'individu dans l'avancée de l'histoire Juste une dernière question est-ce qu'il va paraître aussi en italien parce qu'il va autant intéresser les italiens que les français Oui alors mais comme il y a 1700 pages il faut d'abord les traduire donc ça peut prendre un peu de temps avant qu'ils soient traduits en italien que la traduction soit terminée en italien mais il est certain que les italiens se passionneraient eux aussi pour cette histoire Merci Merci à vous